Bonjour voisins, bonjour voisines, émission, émission, bonjour voisins, exactement, avec Jean-Marc Rive, il vient de Donny, bonjour Jean-Marc. Alors vous êtes artiste peintre, vous êtes chanteur, écrivain, vous êtes aussi auteur de plusieurs livres, mais le dernier c'est Les pouvoirs du crâne de cristal. Oui, alors Les pouvoirs du crâne de cristal, je voudrais tout de suite spécifier à vos auditeurs et à mes lecteurs que le titre peut prêter à confusion, en fait c'est pas un livre qui traite essentiellement des crânes de cristal, mais c'est un roman d'aventure. On en parle un peu quand même, un tout petit peu. Alors on en parle, on en parle effectivement, parce que c'est basé, en fait, mon roman est basé sur des faits réels et des prophéties, des légendes et des découvertes scientifiques. Et donc effectivement, les crânes de cristal, on fait l'objet de découvertes scientifiques. Alors comment ça se fait que vous qui venez de Donny, vous êtes au courant des crânes de cristal ? D'abord on dit comment, les onisiens ? Les onissois. Les onissois ? C'est-à-dire que je suis passionné par l'archéologie depuis l'enfance maintenant, et notamment par l'Egypte, l'Egypte ancienne, l'Egypte ancienne et sa grandeur et sa démesure. Et donc j'ai étudié, enfin j'ai fait pas mal de recherches concernant notamment les légendes, les légendes, les mystères qui entourent les pyramides, bien sûr, et qui subsistent toujours. Et ça m'a amené donc à écrire ce roman principalement, non pas pour l'archéologie en tant que découverte de vieilles pierres, mais l'archéologie en tant que recherche de civilisations anciennes, et puis notamment le devenir de l'humanité. Alors, parce que moi je suis sûre qu'il y a un tas d'auteurs auditrices qui ne savent pas ce que c'est que ces crânes de cristal. Vous pouvez nous en dire un peu plus quand même ? Alors à la fin du XIXe siècle, il y a eu pas mal de crânes de cristal, du quartz qui ont été découverts, et on s'est aperçu que ces crânes ne pouvaient pas avoir été fabriqués à l'époque d'où ils venaient. Enfin, ils ont été découverts, ils provenaient d'une époque où il n'y avait pas d'outils pour les fabriquer. Le premier, il a été découvert en Amérique du Sud. En Amérique du Sud. Alors c'est comme un crâne, hein ? C'est un crâne, mais en fait il y a... Moi j'en ai jamais vu, vous en avez vu. Il y a un mystère, j'en ai vu, on peut en voir, notamment il y en a un qui est resté au British Museum, et donc on peut effectivement, si on visite les musées, voir ces crânes de cristal. En fait, d'après les prédictions mayas, ils avaient prédit qu'en 2012 notamment, la fameuse date, tiens, décembre 2012, ils avaient donc prédit qu'une découverte serait faite, et notamment le 13ème crâne de cristal. Et en fait, les mayas disaient qu'une fois que le 13ème crâne serait découvert, l'ensemble, donc les 13 crânes ensemble, nous révélerait l'origine de l'homme, et pas mal de... et puis notre futur aussi. Et donc, mais alors là je voudrais préciser qu'en 2000, en 2001, il y a eu une découverte qui a été faite, donc, sur le plateau de Gizet, et qui a été aussitôt interdite au public par les autorités égyptiennes. C'est un peu ce que vous racontez d'abord. Voilà, et donc, sous la pression de la CIA. En fait, moi ce que je pense, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, parce qu'il y a des secrets défense, secrets... Il y a beaucoup de choses qui ne nous sont pas dévoilées. Je pense qu'une découverte a été faite en 2012, et donc je... Bon, je suis parti un peu sur toutes ces... On va dire les légendes. Pas vraiment, j'étais en fait inspiré par ces prophéties, donc mayas, mais aussi les vieilles légendes égyptiennes, et puis les prophéties, les prédictions de Nostradamus, enfin, et aussi la Bible. Et donc j'étais inspiré, en fait, par tous ces mystères qui, à moi, m'intriguent. Et j'ai écrit ce livre, ce roman, en fait, il est classé par l'éditeur comme roman historique, parce qu'en fait, tout ce qui est dit est historique. Les lieux géographiques existent. Y compris les personnages ? Les découvertes. Alors non, alors justement, les personnages, sauf les personnages que moi j'ai introduits pour véhiculer une histoire, une histoire qui se passe entre deux guerres. Vous parlez de Laurence d'Arabie, quand même. Voilà. Celui-là, il est véridique. Voilà, donc tous les personnages, comme je disais, sont authentiques. Le chaman de Riotton, Laurence d'Arabie, bien sûr. Donc tous ces personnages-là sont authentiques. Seuls, mes personnages à moi ont été, sont sortis de mon imagination pour pouvoir... En fait, mon personnage principal, John Campbell, il élabore une thèse, il élabore une thèse sur justement ces mystères pour trouver le pouvoir d'où ça vient. Pourquoi Laurence d'Arabie est mort mystérieusement ? Pourquoi la fameuse affaire Tout en Camon ? Pourquoi Lord Carnarvon est mort mystérieusement ? Et puis aussi Howard Carter. Et donc, moi, je suis parti de tous ces faits historiques et les découvertes scientifiques qui ont été faites pour après imaginer, bien sûr... Bon, je ne veux pas dévoiler la fin du livre, mais pour imaginer une révélation, parce que la deuxième partie du livre s'appelle Révélation. La première partie, c'est notamment axée sur les mystères... Alors j'avais publié un ouvrage en 1996 qui s'intitulait Les mystères du sphinx et j'ai continué dans cet objectif, donc... Et la deuxième partie, la révélation, c'est en fait... Bon, on y croit ou on n'y croit pas, mais beaucoup de scientifiques s'accordent à dire que le fameux chénon manquant qu'on ne retrouve pas, c'est en fait parce que nous sommes issus des étoiles et nous avons, donc, à un certain moment de l'histoire, il y avait une présence, on va dire, extraterrestre sur Terre. Puisqu'on a retrouvé quand même des pistes d'atterrissage, on a retrouvé des dessins sur les pyramides avec certains scaphandres, enfin des... Bon, c'est autant de mystères qu'il faut qu'ils font dire aux scientifiques qu'il y avait peut-être... Et puis aussi cette démesure à l'époque, cette façon de construire des choses énormes qu'on ne serait pas capable de faire maintenant, dans plusieurs endroits de la Terre. On a l'île de Pâques, on a plein d'exemples qui restent un mystère, qui restent un mystère inexpliqué. Et les scientifiques commencent à se demander s'il y a vraiment une explication rationnelle à tout ça ou s'il faut chercher un petit peu ailleurs. Et pourquoi pas, puisque... Si on regarde déjà la façon comme nous, nous sommes constitués, on est constitué principalement d'éléments qui viennent de l'univers, donc pourquoi pas imaginer... Qu'on viendrait d'un autre monde. Voilà, qu'on viendrait d'un autre monde et qu'on soit... du fait que nous avons la parole, nous avons quand même un cerveau qui est supérieur à la majorité des êtres vivants. Pourquoi nous ne serions pas issus d'un croisement entre extraterrestres et... Voilà, donc tout ça c'est... Et vous parlez des Atlantes aussi. Alors les Atlantes, oui. Alors là, je suis parti un peu de Platon. Et puis, l'Atlantide... En fait, on l'a retrouvé sur le sphinx, parce qu'on a retrouvé des coquillages sur... Oui, donc il y avait la mer. Donc il y avait la mer à l'époque. Et en étudiant bien, donc... En approfondissant bien toutes ces théories, cette philosophie, donc... Donc on peut... On peut éventuellement, pourquoi pas aussi, sinon affirmer, du moins penser que l'Atlantide a bien existé. Alors, ces crânes de cristal, il y en a 13 à découvrir, il y en a 12 qui sont déjà trouvées. Alors il y en a un au... Je me jure. Les autres, il y a des particuliers qu'en ont. Oui. Et je sais qu'il y en a un qui voyage et que les gens font payer pour aller le voir. Il paraît qu'il y a des faux aussi. Oui, alors voilà, ce que j'allais dire, il y a des faux aussi qui circulent, comme pour tout, il y a toujours des... Alors, donc, ce que je voulais dire, c'est que... Bon, il y a en 1924, donc c'est Anna Le Guillaume Mitchell Hedges, âgé à l'heure de 17 ans, donc qui, avec son père d'optifs, l'explorateur anglais, Frédéric Albert Mitchell Hedges, donc a découvert un crâne en cristal de roche dans les ruines d'un temple de la cité Maya. Et ce crâne-là, il n'a pas de traces d'usinage. C'est qu'une seule pièce, c'est comme un bloc de cristal. Donc, impossible de dater sa fabrication. Il ne vieillit pas, en plus. Et avec une technologie moderne, donc au diamant, on a... On ne saurait pas faire la même chose dans le dernier jour. Voilà, on a considéré qu'il faudrait un an de travail pour obtenir l'aspect extérieur, mais avec des traces d'usinage. Et donc, bon, on pense que ce crâne de cristal détiendrait des pouvoirs magiques. Est-ce que ce ne serait pas... Moi, je vais vous poser la question. Est-ce que ce ne serait pas le crâne de quelqu'un, tout simplement ? Non, non, ce sont des crânes... Pourquoi pas ? Mais alors, selon les experts, ça serait fabriqué au XIXe siècle. Enfin, on dit que ça serait fabriqué au XIXe siècle. Mais pourquoi ne pas penser qu'il y aurait des hommes qui auraient pu avoir, à la place de notre crâne à nous, un crâne en cristal ? Ben oui, c'est le grand mystère. J'adore rêver. C'est le grand mystère, pourquoi pas ? Justement, c'est pour ça que... Non, c'est vrai qu'il y a un très très grand mystère autour de ces crânes de cristal. et je me demande même si un jour on saura vraiment la vérité, à part quelques initiés, quelques personnes, enfin, bien sûr, le chef d'État, l'armée, bien sûr, enfin, tout ce qui est... Mais ils n'en savent pas plus. Oui, mais bon, il y a toujours les secrets militaires, secrets d'État. Alors, ces crânes de cristal qui se promènent comme ça, parce que des fois, on nous propose d'aller en voir... Enfin, je ne sais pas si on peut les toucher, peut-être. Ces défauts, c'est-à-dire qu'il y a des traces d'usinage, ils ne sont pas très très... Est-ce que vous ne m'avez pas répondu tout à l'heure, vous en avez vu vraiment un ? Est-ce que rares sont ceux qui en ont vu ? Non, je... Pour vous dire franchement, non, je n'en ai pas vu. Moi, je ne suis pas ni archologue, ni... Oui, non, mais ça peut être intéressant parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui se promène avec son ou ses crânes. Il y en avait même à vendre récemment sur Internet. Ah oui, mais là... Voilà, je me demandais si... Non, mais il y a beaucoup de faux, c'est sûr. Voilà, donc... Il y a beaucoup de faux. Ils sont censés avoir la taille d'un crâne humain. Oui, oui. Ils ne sont pas plus petits, plus gros. Non. Non, mais justement, les... Comment... Les pouvoirs qu'on leur prête à ces crânes de cristal... C'est de connaître l'origine du monde. Oui, et... On ne sait pas... Enfin... On ne sait pas... Peut-être certains... Certains... Spécialistes, certains scientifiques ont peut-être des réponses, enfin, du moins des hypothèses. Mais... Nous, là... Tout un chacun, on ne peut pas vraiment affirmer que ces crânes est un pouvoir quelconque tant qu'on n'aura pas... Ils ne sont pas creux, ils sont pleins. Ils sont pleins, oui. Sauf qu'il y a l'orbite des yeux, non ? Oui. Les seules ouvertures, ce sont les yeux. Oui. Mais moi, je pense que... En 2012... Enfin, déjà, en 2001, je vous dis, il y a eu une découverte de fait, qui est restée secret, secret d'État, et la CIA, donc, est intervenue pour que ça reste secret. Mais, je pense que... Oui, il y a beaucoup de choses qu'on nous cache, et bon, comme pour tout, c'est... Les extraterrestres, certains en ont vu, il y a beaucoup de supercheries aussi, il y a beaucoup de... Mais... C'est peut-être des restants d'extraterrestres qui sont restés sur Terre. Mais ceci dit, ceci dit, moi, ça m'a permis tout ça de... D'écrire. Les pouvoirs du crâne de cristal. Mais ce n'est pas un livre qui... Je veux dire, je n'affirme rien. Ah, il y a quand même des morts dans votre livre. Oui, parce que c'est la malédiction des pharaons, forcément. Il y a des naissances aussi. Oui. Oui, il y a des naissances. Non, mais c'est un livre... En fait, c'est une histoire d'aventure où il y a, bien sûr, une intrigue policière. il y a aussi bien sûr un petit peu de sentiments, on va dire, sinon d'amour, mais... Parce que bon, il y a quand même une femme. Je peux lire un tout petit morceau là. Je suis en 17, alors... Il y a quelqu'un qui répond à quelqu'un d'autre, donc c'est pas qu'ils répondent, c'est qu'à un moment, ils ont trouvé une porte d'entrée et ils communiquent avec on ne sait trop qui, qui leur donne des informations sur cette fameuse origine de la Terre. Alors, il dit, cette personne, à ses archéologues, lorsque nous sommes venus sur cette planète, après la disparition des dinosaures, il n'y avait que des animaux qui marchaient sur deux pattes. Nous avons colonisé toute la planète et nous avons copulé avec cette espèce qui se tenait debout. Votre espèce est née de ce croisement avec une partie de notre sagesse et une partie des gènes de l'animal. On parle de l'homme. L'animal qui est en vous a dominé la sagesse que nous vous avons transmise et nous avons regretté notre geste, mais il était trop tard. Ce que vous appelez le mal ou l'antéchrist, l'antéchrist est resté en vous depuis ce temps parce que la bête avec qui nous avons copulé était mauvaise. Seul, quelques-uns d'entre vous ont été épargnés par les gènes de la bête et ont gardé une beauté intérieure faite d'amour. Nous avons essayé d'exterminer votre espèce en provoquant un énorme déluge sur toute la planète, mais nous n'y sommes pas parvenus. Nous avons alors tenté de ramener votre espèce à la raison en envoyant l'un des nôtres sous l'apparence d'un individu de votre espèce. Nous l'avons engendré avec un rayon cosmique que vous avez appelé Saint-Esprit. C'était une mission périlleuse et Dieu nous a aidés. Vous l'avez nommé Jésus, le Messie, puis vous l'avez crucifié. J'en dirai pas plus, c'est qu'un des messages de la révélation qui se trouve à la fin. C'est un beau texte. Ça, c'est justement un extraterrestre qui explique qu'en fait, il y a un message de sagesse et d'amour. Ce que j'ai voulu faire passer intentionnellement, c'est un message de sagesse parce qu'effectivement, le mal, on s'aperçoit que le mal, bien souvent, domine. Domine. Et la sagesse, il y a très peu de personnes qui... Il y en a, comme Mère Thérésa. Il y en a quand même. Il y a des personnes qui vivent pour faire du bien. Mais en majorité, l'être humain est quand même... On pense d'abord à nous en premier et enfin, l'être humain ne vit pas, en fait, pour donner, il vit pour recevoir. C'est ça, le drame. Donc, là, en fait, en faisant parler ce personnage, donc, extraterrestre, j'ai voulu délivrer justement ce message, dire, attention, il ne faut pas aller trop loin dans le mal, parce que ça peut nous revenir dessus, comme... comme Atlantide a disparu à cause de ça et à cause de... Et il pourrait bien nous envoyer encore un déluge ou on ne sait quoi. Ben voilà. Un Fréjus en grande quantité. Ben déjà... Puisque c'est eux qui finalement sont cachés, mais on ne va pas tout dire. Il faut lire les pouvoirs du crâne de cristal de Jean-Marc Rive. Sous-titrage ST' 501